... Oh, je vois mieux comme ça. Ah oui, vous êtes là ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je voulais vous faire une vidéo. Une vidéo sur un calibre, un vieux calibre, un calibre de pépé, comme il y en a qui disent. Le 270 Winchester. 1923, Winchester étudie à partir d'une douille, d'un étui de 30.06. Il y en avait plein en ce moment, calibre militaire, donc affoison. Et tu dis, un Willcat. Ils sont partis d'une douille de 30.06. Ils ont rétreint le collet pour y mettre une ogive plus petite de 7mm.04. Voilà. Ce calibre de 270 Winchester permet, avec cette douille de 30.06, d'avoir une trajectoire beaucoup plus tendue pour la chasse du cervidé. Ce calibre a été utilisé beaucoup pour le tir lointain des cervidés. On peut l'utiliser pour petits gibiers, renards, chevreuils, et même pour le plus gros, sangliers et le gros cervidé. Car on trouve un planel d'ogivres très intéressant. Allant de 90 grains à 167 grains, même 180 grains. Mais plutôt, à l'heure actuelle, on trouve 110 à 150 grains, le plus courant. Voilà, une petite tirée historique, vite fait. Vraiment vite fait. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer la qualité de ce calibre. Le calibre de PP. Mais, une fois que vous l'avez utilisé, vous allez voir que c'est très très polyvalent. Donc, je récapitule. Études 1923, douille de 30.06, rétreint le collet, ogive de 7mm.04, trajectoire tendue, vitesse plus importante. Suivant l'ogive. Et c'est un calibre vraiment qui est très très intéressant. Voilà, pour l'époque. Maintenant, bien sûr, ça évolue. Mais, si vous possédez une 270 Winchester, autant l'utiliser pour... On fait des super tirs avec. Aussi bien chasse que tir sportif. Vous tirez largement, très précis, à 200 mètres. Voilà, pour la présentation de ce calibre. Donc, maintenant, on va passer au matériel. Et, après, au rechargement. Donc, je vous laisse. Je vais descendre à l'atelier. Et je vous présente le matériel pour recharger ce calibre. Allez, à tout de suite. Et bien, voilà. Nous voilà dans mon petit atelier. Bien, nous allons parler maintenant du matériel pour recharger le 270 Winchester. Donc, moi, j'ai pris un matériel basique. Un kit de chez Ely. Avec tout le matériel pour débuter le rechargement. Cela fonctionne très bien. Je l'utilise encore. La seule amélioration que j'ai amenée à ce kit, c'est que j'ai remplacé la balance à fléau. Elle fonctionne très bien. Par une balance électronique plus précise. Je voulais avoir un regard beaucoup plus précis sur la dose de poudre que je vais mettre dans les étuis. Que je mets dans les étuis. Voilà. Donc, aussi, après, le jeu d'outils. Trois outils. Donc là, c'est du 270. Toujours de chez Ely. Un pied à coulisses. Un marteau à inertie. Et voilà. On peut commencer le rechargement avec un budget relativement moyen. Après, il faut trouver les éléments de rechargement. Les rechargements des munitions. Donc, deux solutions. Si la première année, si vous rechargez pas ce calibre, vous achetez des munitions manufacturées que vous tirez. Les basiques. Je vais vous dire les moins chères. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait au début. Je me suis entraîné au tir sportif. Déjà, pour riller la lunette et tout. Les basiques. J'ai gardé les munitions. Et j'ai commencé mes rechargements avec ceci. Après, j'ai voulu continuer avec différents poids d'ogive. Pour faire quelques essais. Donc, j'ai continué à acheter des douilles. Donc, les douilles, vous les trouvez sur les sites internet. Soit aux enchères. Donc, notre fameux site le plus connu. Donc, vous trouvez un peu tout. Donc, là, j'ai trouvé pour une vingtaine d'euros des étuis Winchester. Tiré une fois. Pour une vingtaine d'euros. Voilà. Avec les frais de port. 40 étuis. Impeccable. Après, les ogives, c'est pareil. Je regarde un peu ce qui se trouve. Ce qui se fait. Des fois, vous trouvez des boîtes où il y en manque une dizaine. Un prix relativement bas. Ou des armuries. Un armurier qui se débarrasse d'ogives assez anciennes. Donc, vous voyez, là, j'ai trouvé des Sierra en 90 grains. Des Holopoint. Des Hornady en 110 grains. Et des Spires Bobtail en 130 grains. Ça fonctionne très bien, ça. Voilà. Après, la poudre. Si vous faites du rechargement, vous m'y avoir un petit stock. Et les amorces aussi. Alors, les amorces, à l'heure actuelle, les prix ont flambé. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'en acheter un mille. Vous vous mettez à plusieurs. Et vous partagez la boîte. Voilà. Donc, voici pour la première étape. Et les premiers éléments pour le rechargement du 270 Winchester. Vous voyez, du basique. Je pense qu'on peut débuter à partir de 300 euros. Avoir quelque chose de très, très correct. Et que vous allez garder longtemps. Après, on peut améliorer son kit. avec des éléments plus, je veux dire, élaborés. C'est-à-dire pour réduire les étuis, pour la concentricité. Mais ça, on en reparlera plus tard. Bien. Maintenant, moi, c'est pour le tir sportif. tir en stand et le tir d'approche. Sachant que ce qui nous intéresse, c'est de faire un rechargement avec un groupement le plus précis. Et c'est ce qu'on va parler dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Et puis, à très bientôt pour la suite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501